Les semoules produits à Kanyamaka CC par les agents du service national sont très appréciés dont les différents camps militaires de Kinshasa vendus à un prix démocratique de 18 000 francs congolais, le sac de 25 kg, si Donré fait le bonheur des consommateurs. La flambée des prix de farine de maïs sur le marché n'affecte pas les camps des policiers et militaires. Les différentes cantines de vente de produits issus du centre pilote de Kanyamaka CC ainsi que celui de Lovo dans le Congo central tournent en plein régime. Soucieux du mieux-être des hommes en uniforme, fardessé et police nationale congolaise, le commandant suprême Félix Antoine Tshiseke de Chilombo tient au bon fonctionnement de ces cantines installées dans les camps militaires des policiers depuis les mois de septembre 2021. Les instructions claires et précises données sur le maintien du prix des 18 000 francs congolais par sac de farine de maïs de 25 kg, farine de meilleure qualité, sont des strictes applications, contrairement au prix des supermarchés qui se négocient aujourd'hui entre 45 et 90 000 francs congolais. Explosion de joie pour les militaires et leurs épouses, tenté d'un sentiment de gratitude à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, pour cette initiative, comme c'est le cas ici au camp colonel Tchatchi. Nous sommes contents de cette initiative, de l'installation de cantines dans nos camps. Cela nous permet de mieux nourrir nos familles. Sur le marché, un sac de semoule coûte 45 000 francs, mais nous, nous l'achetons ici à 18 000 francs. Nous remercions le général Kasson Gokabouik. Ambiance des grands jours également pour les familles des militaires hébergées au camp Kokolo, dans la commune de Linguala, qui s'approvisionne sans encombre de cette denrée rare. Nous, femmes militaires, sommes très contentes de cette initiative du chef de l'État. Sur le marché, nous achetons un sac de semoule à 50 000 francs, mais dans notre cantine, il n'écoute que 18 000 francs. Les policiers ne sont pas en reste. La cantine placée au camp Lufungula, dans la commune de Linguala, ne connaît pas des ruptures de stock. Des camions kamazes sont mises à contribution pour les ravitaillements au grand bonheur des bénéficiaires, les familles des policiers. Je suis une veuve militaire. Les salaires de mon mari ne me permettent que de se bénir aux besoins scolaires de mes enfants. Mais avec cette initiative d'installer un cantine dans notre camp, cela me permet de mieux nourrir mes enfants. Que Dieu bénisse le président de la République et le général Kasson Gokabouik. Nous sommes contents de cette initiative, de l'installation de cantines dans nos camps. Cela nous permet de mieux nourrir nos familles. La vision du chef de l'État, c'est de pérenniser cette action et le général-major Jean-Pierre Kasson Gokabouik s'y attelle sans intermoignement. Pour le général-major Jean-Pierre Kasson Gokabouik, commandant du service national, les cantines seront approvisionnées dès la deuxième moitié de l'année 2022. D'autres produits de première nécessité comme les saint-chars, les poulets, l'huile d'étable et bien d'autres qui vont meubler ces cantines de militaires et policiers.